Hervé, j'en peux plus. Carole est affecte avec moi. Elle arrête pas de me crier dessus. Et de secroit, elle vient de me lancer un dossier à la figure. Un dossier ? Enfin, c'est inadmissible. Tu vas aller en parler à Jean-Guy ? Mais un peu, oui. On met des heures à les classer, les archiver et tout. C'est faux, on traite pas les dossiers comme ça, quoi. Jean-Guy ! Ah, Carole, je vous cherchais. Oui, Jean-Guy. Hervé m'a raconté votre accrochage avec ma Iva. Ah, je comprends tout à fait votre réaction, mais il se trouve qu'on se plaint souvent de votre attitude en ce moment. Écoutez, je me fous de ce que les gens peuvent penser de moi ici. Voilà, j'essaie simplement de faire mon boulot. Et c'est pas facile avec cette bande d'incapables. Attention à ce que vous dites, c'est moi qui les ai choisis. Alors, je vous demande juste un peu plus de tact ou de charme, enfin, peu importe, même si je vous concède que c'est pas toujours facile. Mais bon, Nancy y arrive très bien, elle. Ah oui ? Oui, le personnel ne tarit pas d'éloge sur elle. Alors, soignez vos relations, sinon je serai obligé de resserrer les équipes autour de Nancy. Ne me décevez pas, Carole. Toujours cette... Ça va, Jean-Claude ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien fait, hein, Carole. Moi, j'ai... Ok. Mais si, je le vois bien, je sens qu'il y a un malentendu entre nous. Mais vous savez, je ne suis pas le monstre froid que vous imaginez. Ah ben, je veux bien le croire, Carole. Seulement, il faut reconnaître qu'en ce moment, je sais pas si c'est vos périodiques ou quoi, mais attention... J'ai mes raisons, Jean-Claude. Mais j'ai la pudeur de les cacher. Un père gravement malade, une mère jalouse de mon statut de businesswoman, cette solitude qui me pèse parfois. Alors forcément, je me suis forgée une carapace, mais là-dessous, il y a un cœur qui bat. C'est vrai ? Oui. Ça me touche, ce que vous dites, Carole. Je ne suis qu'une femme, Jean-Claude. Faible, sensible... Humaine, quoi. Seulement, je ne le montre pas de manière ostentatoire comme certaines. Mais qui c'est qui a des manières attentatoires ici ? Parce qu'attention, hein... Même si, par exemple. Elle est charmeuse, certes, mais vous vous êtes déjà demandé ce qui se cachait derrière la façade ? Vous voulez dire sous le tailleur ? Ah ben, je l'avoue, hein, bien sûr. Moi aussi, Carole, je suis qu'un homme, hein. Bonjour, Jean-Claude. Ah, bonjour, Maëva. Pardon. Vous m'en voulez encore, Maëva ? Bah, tu pourrais répondre quand on te parle, quand même. Mademoiselle Ducie, Bélmonds et moi-même sommes en froid. Oui, bah là, tu fais une faute, parce que Carole, c'est pas du tout ce qu'on croit. Ah oui, première nouvelle. Mais faut la comprendre un petit peu, hein ? Elle a une vie de merde, elle vit toute seule comme un chien, son père va crever, sa mère lui souhaite pas plus de bonheur, mets-toi un peu à sa place. Pas vrai, Carole ? Non, enfin, si, mais c'est... En fait, elle est pas bégane, Carole, hein ? Seulement, faut faire l'effort, hein ? Elle aime bien se taper sur les cuisses, elle est comme nous autres. Tiens, regarde. Dites camion, Carole. Camion ? Faites, faites. Là, c'est au-dessus de mes forces. Pas des gueules, hein ? Oui, mais ça, c'est... Putain, c'est parce que je l'ai mal abordé. Question de méthode. Merci. Le rouge. C'est du bien, Martin, il te chira dans la main, hein ? Elle s'est bien foutue de moi, là, Carole. Mais ça, c'est tout Carole, hein ? En plus, c'était vraiment rigoloton, petit truc-là, comment c'était déjà ? Ben, comme ça, pouet-pouet. Ah, ouais, ouais. Hé, ben non, Jean-Claude, imagine que t'es dans un embouteillage. Ben, dans un embouteillage... Hé, tu vas la bouger, ta charrette, connasse ! Moi, moi, ça me rend fou, les embouteillages, moi. Oh, c'est du souci, une femme. Je peux pas dire, j'en ai pas. Bon, puis les gosses, c'est pareil, c'est du souci, hein. Je peux pas dire, j'en ai pas non plus. Ben, merde, alors ! Ah, ben, c'est vachement facile de parler avec toi, tu parles d'un ami, hein ! Je peux pas dire, j'en ai pas. Bonne journée ! Pareil. Connerre. Pareil. Ah, Jean-Claude. Oui ? Dites-moi, j'ai rencontré notre nouveau stagiaire ? Quoi ? Ça y est, il a déjà fait une connerie, il est pas là depuis une heure, oh là 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 ! Pas du tout de dire ça comme ça, il travaille très bien. Ah bon, vraiment ? Ben oui, ça a l'air de vous surprendre. Non, il m'a résumé un dossier à une vitesse vertigineuse, puis d'où un informatique, hein ! Il a un ordinateur, à la maison ? Non, il a dû apprendre à l'école, je crois qu'il y va en cachette. Ça a pas l'air de vous faire plaisir. Si, si, absolument, ça me fait plaisir. Et puis il m'a dit qu'il était super intéressé par la vente, qui voulait faire comme vous. On parle bien du même, là, Jason, mon fils, celui qui a des boutons ? Oui, ben méfiez-vous, il serait capable de vous faire de l'ombre. Faire de l'ombre ? Faire de l'ombre à son propre père ? Hé, en attendant, il faut qu'il pousse sur la fonte, parce que les clés de la machine à baf, c'est moi qui les ai, hein ! Prendre ma place, c'est quoi ces conneries ? Ah, la machine est loin, celui-là ! Des verres ? T'es pas au courant de la dernière ? J'étais au balto en train de négocier, qu'est-ce que j'apprends ? Jason, il a vendu 3 C14 dans mon dos ? C'est pas vrai. Dans 2 ans, il a un âge de bosser, tu vois, Racco va me foutre à la lourde ! Ah, ben oui, on le garde inconvenant, mais en plus frais. Mais voilà ! Non, mais t'emballes pas, c'est normal qu'il veuille avoir une bonne note à son stage, le petit, là. Tu devrais être fier de lui, moi, je trouve. Félic, ça pue. Non, je me gourre jamais. Il a toujours été du côté de sa mère, cette conne ! Oh, je t'en prie, Jean-Claude ! Ah, Jean-Claude ! Votre fils fait des merveilles, hein ! Tout le monde est sous le charme. J'avoue que je suis un petit peu surpris, passer sur le terrain. Mais je plaisante ! Oh là là là, aucun humour, hein ! Ça, ouais, il y a marre, un peu, de l'humour, comme ça. Marre du jeunisme, aussi. Et vous devriez vous sentir concernés. Parfaitement ! Et l'axantial, il est pas près de la conduire, parce que moi, je file pas mes clés, hein ! Ni celle de la caisse, ni celle de la machine à baffe ! Et encore moins celle du camping-car, hein ! Hum, tu disais que... Non, parce qu'on était sur... On était sur autre chose, non ? Je sais pas... Hein ? Calme-toi, Jean-Claude, hein ! Il faut réfléchir, maintenant. Mais moi, je les connais trop bien, moi ! Voyons, ton propre fils, Jean-Claude ! Ah, je le préférais encore quand il était délinquant, le Jason, c'était moins de soucis ! Quoi, tu préférais quand il avait le cul vissé sur un banc à fumer du shit, enfin, franchement, arrête ! Du shit ? Mais voilà ! C'est ça qu'il me faut ! Du shit ? C'est le moment de se défoncer, je viens de te dire qu'il faut réfléchir ! Garde les idées claires ! Ah, mais j'ai les idées très claires, c'est où trouver ? Si on trouve du shit dans son bureau, à Jason ! Enfin, tu vas pas faire ça, ton propre fils, enfin, Jean-Claude ! Mais je vais me gêner ! Tu crois que c'est au vieux convenant qu'on apprend à faire la grimace ? Jean-Claude, arrête ! Qu'est-ce que tu fais ? Vince ! Fred ! Je vais jouer à la house ! Non, je suis interdit ! Revenez-y, Jean-Claude ! T'allais faire une belle connerie, hein ! Heureusement que je t'ai rattrapé, Jean-Claude ! Mais je sais, bébé ! J'allais pas faire passer mon fils pour un drogué, j'ai quand même une réputation à défendre ! Bien sûr, d'alcoolique ! Oui ! Alors ? Bon, il finit son stage avec nous, quand même, Jason ? Non, j'ai trouvé beaucoup plus simple ! Je lui ai conseillé d'aller demander un petit salaire pour son stage à Jean-Guy, il l'a viré sur le champ ! Bien sûr, ben c'est plus propre ! Ben oui ! Et puis t'es quand même son parrain ! Ah ben oui, tout à fait ! Faut que tu viennes dimanche, hein ! Vérot, t'as préparé sa spécialité, hein ! Le cassoulet, la pimpolèse ! Je sais, je sais, j'ai pas envie de pas venir, hein ! Enfin, de... De venir ! Ah oui, mais sur moi, je vais regarder mon agenda, je... De venir ! Oui ! Oh ben moi, ce week-end, j'ai emmené les gosses pédaler autour de l'étang de Saint-Régobert, hein ! Ah, c'est drôlement chouette, là-bas ! Oui, oui, oui ! Bon, ben d'abord, t'as le chemin qui monte, là, en pierre, là, qui est la cambrure d'un cul, si tu veux ! Puis quand t'arrives là-haut, bon ben forcément, là, t'as une vue imprenable sur la crevasse des trois brigands, qu'on dirait un nombril de garce ! Puis y'avait quelques moutons qui s'égayaient, le poil tout frisé, comme les filles du sud ! Toujours chez sa mère, Vérot ! Elle me manque, Vérot, elle me manque ! Tire ! Ma pauvre Jeannette ! Mais bon, si c'est un connard, c'est pas plus mal qu'il soit tiré, parce que tu vas pouvoir souffler un peu ! Oui, mais c'est toujours pareil, tout ce qui les intéresse, c'est de passer leur kiki ! Tu crois ? Mais oui ! C'est ça ! Bien sûr ! Mais allez, les filles, au boulot, hein ! C'est pas parce que les quatre sont pas là aujourd'hui qu'on peut se permettre d'être là que sinistre ! Alors toi, tu fermes juste bien ta gueule, là ! Laisse-nous tranquille, toi et ton kiki ! Tu vois bien que Jeannette a un gros chagrin ! Mais enfin, je dis ça pour vous, parce que demain, vous allez vous faire attraper par Jean-Guy ! Oui ! Eh ben, tu vas bosser, connard, puis tu nous lâches ! Attention, Sylvain ! Parce qu'à la colosse, ça avait commencé comme ça avec les filles ! Elles sont droites et tout seul, va falloir la jouer serré ! Euh... Camembert ! Et puis entre nous, on peut très bien s'en passer des mecs, hein ! Y a deux façons de prendre son pied ! C'est vrai que moi, tant que je serai en sculpture, ben ça va ! Moi, j'aimerais bien, hein ! Mais... Mais quoi ? Mais Kiki ! C'est vrai que ça, du bon Kiki ! Et bon, le problème, c'est que c'est livré avec 300 grammes de cervelle et 80 kilos de viande qui ronflent ! Ne vous dérangez pas pour moi, les filles, je ne fais que passer ! Sinon, en plus de ma compta, je t'ai avancé, Jeanne, dans tes classements ! Oh ! T'as fait ça, Sylvain ? Je suis gentille ! Ouais, là, chapeau, c'est adorable ! Oh, ben, je fais mon possible, hein ! C'est bon, Sylvain, tu tiens le bon bout ! Elles sont pas si méchantes que ça ! Hein ? Eh ben, moi, j'ai jamais connu de type bien, jamais ! Eh ben, moi non plus, tu vois, hein ! Parce qu'ils étaient tous tarés ou... minables, cons ! Mais alors, du coup, j'ai toujours vu le Kiki de salauds, mais jamais le Kiki d'un gars formidable ! Et j'aimerais bien... J'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie, le Kiki d'un gars formidable ! Le Kiki de Bernard Kouchner, par exemple ! Maïva, j'ai fini ton courrier, et Fred, j'ai fini tes filles, je vais me prendre un café, je suis exténué ! C'est un... C'est un gars formidable ! C'est un gars, c'est Gui ! Quoi ? Ça recommence ! C'est Gui ! En tout cas, grâce à Sylvain, on aura appris une chose, c'est que les gars formidables, ils ont un tout petit Kiki ! Oh, c'est trop... Cécia, c'est la fête ou quoi ? Ah, rien ! Ah, si ! Hervé, tu sais que t'es un gars formidable ! Oh, c'est gentil, ça fait plus, merci ! Plus que Sylvain ! Mais beaucoup plus, écoutez, c'est incomparable ! J'espère bien ! Je vous paye un café, les filles ! Ah oui, petit, petit ! Oh, qu'est-ce que je vais les mettre ce soir, alors ! Comment va le président, ce matin ? Mal ! Aïe ! D'ailleurs, il vous attend dans son bureau tout de suite, hein ! On peut en savoir plus ? Peut-être ! Je vous t'écoute ! Il a oublié sa serviette dans la berline, tenez, Jean-Guy ! Escroc ! Mais arrêtez, Jean-Guy, vous savez très bien que vu mon ancienneté dans la boîte, je devrais marger à un niveau nettement supérieur ! On freine mon avancement et vous savez très bien pourquoi ! En même temps, il est vrai que vos fonctions de représentant syndical vous prennent un temps non négligeable, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? La direction mettra en doute mes compétences professionnelles ? Non, mais elle regrette seulement le temps gaspiller à défendre des petits gens qui ne vous arrivent pas à la cheville ! Avec votre ardeur, vous pourriez faire des grandes choses, mon petit Hervé ! Rémunérer comme il se doit, bien entendu ! C'est marrant, hein ! Régulièrement, vous me proposez de me coucher, hein ! La carotte, si je tombe la casquette du syndicaliste ! C'est fou, ça ! Grosse carotte, cette fois-ci, mon petit Hervé ! Et à chaque fois, mon mouliger est grossier ! Qu'est-ce que vous voulez dire, hein ? Que la carotte, vous pourriez vous la carrer dans un endroit plus approprié ! En plus, vous avez de l'esprit ! Oui, merci ! Impayable ! Oui ! Ah non, mais cette fois-ci, c'est la bonne, je vous le dis, hein ! Ils veulent geler mon salaire ? Ok ! Moi, je les attaque au prix d'homme ! Ils veulent désespérer Billancourt ? Ok ! Moi, je les fais cracher au bassinet ! Voilà, c'est comme ça ! Avis ! Ah, mais dis-donc ! Moi, tu lui as dit à Jean-Guide que la table de ping-pong, c'était n'importe quoi ! Parce que le filet, c'est de la merde ! Les roulettes en dessous, bah, elles se bloquent tout le temps ! Ouais, mais mercredi, tu lui en as touché deux mots, hein ! Parce que depuis le temps que j'attends... Et puis aussi des balles orange-fuyaux pour pouvoir jouer en nocturne, ça serait bien ! Parce que des fois, le soir, on reste et puis on sera bientôt ! Je suis victime d'une déstabilisation qui cherche à m'anéantir ! Et tout ce qui vous intéresse, c'est vos balles orange et vos mercredis après-midi ou le contraire ! Tous les jours, je résiste aux sirènes du patronat ! J'aimerais un peu qu'on salue en moins l'altruiste ! Bande d'ingrats ! Bande de plout ! Oui, bon, bah, c'est bon, salue l'artiste, ça y est, il est content ! Je pourrais être un peu plus aimable avec tes collègues ! Bah oui, hein, il a raison ! T'as qu'à manger des carottes ! C'est très bon, les carottes ! Me tentez pas ! Parce que nous, bah... J'y vais ! Tu crois qu'il va manger des carottes ? Ah bah c'est sûr ! Mais moi, j'ai une force de conviction terrible ! C'est terrible, la force de conviction ! Et je m'en sers pas ! Et je m'en sers pas ! C'est aussi ça, la paix sociale, André ! C'est le cœur de... Ça change de 10 ! Tu me fatigues avec ton numéro de syndicaliste outragé, toi ! Ah ouais, mais moi, ça me défoule, tu vois ! Bon, allez, on a assez parlé, fais péter mon quatorzième mois, qu'on en finisse, là ! Je te préviens, le boss a tiqué, hein ! Chaque année, tu deviens de plus en plus gourmand ! Ah oui, mais moi, j'ai un principe, je perds pas sur les deux tableaux ! Ouais, mais je suis pas contre ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Je m'augmente ! M'avoir comme coursier, c'est du luxe ! T'es gonflé, quoi ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux m'attaquer au prud'homme ? C'est vrai, la paix sociale à un prix, tu prends ton dû, c'est normal ! J'ai confiance, mais je compte, hein, quand même ! Tu me fais marrer, quoi ! Ah, au fait, le boss aimerait que tu calmes le tapis, là, sur les manutentionnaires hindous ! Au troisième sous-sol, c'est les Pakistanais ! Ouais, bah, c'est pareil, ils font chier ! Je veux voir ce que je peux faire ! Ah, hé, hé ! Je viens de vous voir sortir du bureau du président, j'espère que vous ne l'avez pas agressé avec vos histoires de prud'homme ! Non, je ne suis pas allé pour ma petite personne, mais pour plaider la cause de nos deux manutentionnaires pakistanais au troisième sous-sol, là, vous savez ! Vous l'avez embêté pour si peu ! Il vous faut remarquer que c'est moi, le directeur d'Hirson. Oui, mais j'ai préféré m'adresser au bon Dieu, directement. Bon, alors, vous en êtes où avec ces manutentionnaires ? Oh, il n'y a plus de problème, ils sont partis, je leur ai dit que la direction les exploitait éhontément, et qu'ils pouvaient tenter leur chance ailleurs, chez Digix, par exemple. Chez Sénégrier ? Si vous saviez la réputation qu'on a chez Digix, ils croient qu'on oblige les employés à chanter le blues. Dis-moi, Philippe, je suis ton genre d'un mec ? Oh, ça, c'est un piège ! Si je te dis oui, tu veux dire que je te traite de PD, si je te dis non, tu veux dire que je t'insulte. Je préfère pas répondre. Non, bravo, bien répondu, tu fais des progrès, toi ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai bien répondu ! J'aime pas perdre, Philippe. Tu restes là ! Tu ne bouges pas, tu restes là ! Alors, Philippe, elle te plaît, c'est tes nouvelles tongs ? Mais ce coup-ci, André, je me le fais ! Ah non, me dis pas qui l'a viré Thayer, je te croirais pas. Non, il a fait l'erreur de me frapper devant témoin en me traitant de sale fiotte ! Et alors, qu'est-ce que tu vas faire, lui mettre des coups de tête dans ses poings ? Je porte plainte ! Oula ! Coup et blessure ! Dès l'hénomophobie devant témoin, ce coup-ci, je le fais virer. Et je compte bien sur toi pour m'aider. Non, mais ça va pas ou quoi ? Et si on se loupe ? André, au quotidien, ça va difficile à gérer, crois-moi ! Justement, c'est quasi gagné ! J'ai vu la direction, même eux, ils savent pas comment faire pour le sauver ! Ah oui, mais alors là, ça change tout ! Ah, si le syndicat peut s'engager dans le combat d'un salarié vis-à-vis d'un valet de la direction, là, je suis avec toi, c'est sûr ! T'imagines bien qu'avant de partir, il va te câliner un peu, André ! Tant pis, ras-le-bol ! Il y en a qui sont morts pour la cause homosexuelle ! C'est normal que je donne un peu aussi à mon tour ! Donner, donner, oui, tu vas surtout recevoir ! Ah, ouais, oui ! Tant pis ! Mais oui, tant pis ! Oh, là, c'est son heure, là ! Oh, mais alors, André, on fait des mesures ! Ah, oui ! Mon petit syndicaliste ! Oui ? T'es au courant de la plainte de Philippe ? Bah oui, je sais, c'est le syndicat qui m'obligeait ! Moi, je voulais pas ! Mais tu comprends, j'ai... J'étais là, il était trop loin, là, moi, je suis obligé ! Ouais, je sais, je sais, il paraît que je suis très très mal, hein ! Le patron lui-même m'a dit qu'il allait pas pouvoir me sauver ! Ah bah, tu vois, alors ! Il est très ennuyé, le patron ! Ouh là qu'il est ennuyé ! Ouh là là ! Alors, il m'a dit que le seul moyen de me garder, ce serait qu'il soit obligé de céder devant la pression ! La pression ? Quelle pression ? Bon, bah, par exemple, hein, si le syndicat se mobilisait contre le licenciement injuste d'un salarié... Oui ! La direction devrait écouter l'appel de la base, céder et me réintégrer ! Mais oui ! Mais qu'est-ce que tu me redemandes, là ? Que je te défende contre la direction pour qu'elle puisse te garder ! Mais enfin, ça, c'est pas possible ! Je peux pas, André ! Enfin, c'est... Mais quoi ? Attends, je comprends pas, là ! Défendre... Défendre un salarié contre la direction, c'est pas le boulot d'un syndicaliste, ça ! Boubalar au boulot ! Oui ? Je vais... je vais vomir avant... Je... je vais te faire réfléchir... Défendre André, c'est ça le boulot de ton syndicat ? Je ne défends pas André, je défends un salarié contre la direction ! Nuance, Philippe ! Mais tu peux pas défendre André contre la direction tout en me défendant moi contre André, puisqu'en faisant ça, tu défends André contre moi, donc tu défends la direction ! Oui, attention, n'embrouille pas tout, hein ! Parce que, de toute façon, en dénonçant un collègue de travail et en le mettant en position de se faire virer, tu t'es fait l'allié objectif de la direction ! Et pour ça, le syndicat ne peut pas te défendre ! Ah, il a des principes, mon Vévert ! Exactement, tu me défends, mais plus, alors c'est ça ! Mais comment je vais faire pour m'en sortir ? Moi, ils vont jamais le vider, en plus ! Eh ouais, on va gagner devant les vilains patrons ! Il est bon, mon Vévert, hein ! Merci ! Il défend bien les salariés ! On a de la chance, hein, mon Fifi, de se sentir bien protégé ici ! Tu te fais un peu mal, là ? Ça, c'est mal, la lutte ! Attends, oui ! Alors, satisfait, André ? Ah, ça, je dois dire que t'as été forti sur ce coup-là ! Eh ! Bravo, mon gars ! J'espère que la direction saura me remercier, tu vois ce que je dois dire ! Bah, pourquoi ? Bah, je vois ! Attends, tu t'opposes à leurs décisions ? Oui ! Tu les obliges à réintégrer un salarié qui voulait virer avec raison, je te rappelle, hein ! Oh, ils ont pas apprécié du tout, ils sont pas prêts d'oublier, hein ! Oh, le cynisme de ces enculés, là-haut ! Attention, ça, c'est une insulte homophobe, ça ! Et devant témoin, en plus ! Mais quel témoin ? Attends, devine ! Oui, 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 oui ! Alors... Ouais, ouais ! Alors, je veux commenter... Oh, dis donc, vous avez l'air en forme, Jean-Guy, ça fait plaisir ! Ah, je suis ravi ! Donc, quand on vient de mourir, il me lègue sa cave ! Ah, ah ! Et c'est ça qui vous rend heureux ? C'est terrible ! Excusez-moi de vous le dire, mais il devait pas vous aimer beaucoup pour vous léguer que sa cave ! Et qui c'est qui a eu le reste de la maison ? Oh, ça... Ah, je comprends, ça vous gêne d'en parler, c'est ça ? Courage, Jean-Guy, je suis avec vous ! Je vous embrasserais, si je pouvais ! C'est vrai que c'est limite, mais bon... Mais du connard, il va se faire avoir ce connard ! J'en suis sûr ! Jean-Claude, mais qu'est-ce que t'as foutu, bordel ? Pourquoi le centre-ville est bouché ? C'est pas de ma faute ! On a deux heures avant que Jean-Guy revienne, allez, passe-moi une bouteille ! Comment tu vas faire pour l'étiquette ? Je te l'ai déjà expliqué vingt fois ! Je vais scanner l'étiquette Château Le Cointre, et à la place, je vais imprimer une étiquette autocollante que je vais mettre sur du vin de cantine ! Et le tour est joué, tu comprends ? Du vin de cantine, mais ça passera jamais, Weber ! Mais si, il n'y connaît rien ! Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son nom sur l'étiquette Château Le Cointre ! Voilà, c'est un snob ! Je lui foutrais du vinaigre de Xérès, il verrait pas la différence ! Mais alors si tu le dis... Ressouffle un peu pour voir ? Vas-y, ressouffle ! Oh ! Ils ont sorti un dentifrice au beau gel ou bien là ? Mais non ! Mais tu t'es enfilé une bouteille, c'est ça ? Non, il y en a une qui s'est pétée dans le coffre de ma bagnole, voilà ! Putain, c'est plus fort que toi ! Alors j'ai essoré le tapis de sol et j'ai récupéré un quart de bouteille, j'allais pas en jeter ! C'est ça cette odeur de pied aussi qu'il me venait là ? Moi j'aime bien moi, et en plus il reste des petits bouts dedans, ça fait un peu apéritif ! Oh mon dieu ! Ah c'est du bon travail, y'a rien à dire ! Veilleur le faussaire ! Je vais le boire Jean-Guy, il insiste pour nous faire faire une dégustation dans 20 minutes ! Et bah alors y'a pas de problème, on fera des O, des A, on dirait qu'il y a une belle robe, qu'il y a une belle puisse ! Mais oui, 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 il va venir avec Nancy, je la sens pas du tout Nancy, elle va tout faire foirer ! Mais t'inquiète pas, Nancy c'est une snob, elle sait que ça se dira pareil ! Si tu veux, je peux lui dire qu'elle a une belle robe ! Non, surtout pas, tu fais juste des O et des A toi ! J'ai pas le temps de t'expliquer l'oenologie ! Le quoi ? L'oenologie, la science du vin, Jean-Claude ! Je sais pas que le pinard c'était une science... Je suis un scientifique alors ! T'es le Albert Einstein de la picole ! Ah ouais ? Mais aussi il picolait ! Ah ça m'étonne pas ! T'as eu sa gueule ! Chose promise, chose due et bientôt bu ! Un euro d'âme ! Vous allez déguster le château de Cointre ! Je suis sûr d'Annecy qu'il va ravir votre palais délicat ! Bon, y'a maintenant l'arôme ! Oh, un magnifique rubial, petite touche violette quand même ! Enfin bon, magnifique ! Le nez, les fragrances de fruits noirs bien mûrs, presque compotés ! Ah, un petit toucheur aromatique ! Les goudrons, la fumée ! Ouais, peut-être, peut-être ! Ah, quand même ! Un bouquet magnifique ! Je vais le faire goûter au président ! Alors, Annecy, vous en pensez quoi, vous ? Intensité aromatique faible, on va voir ! Hum, attaque molle, déséquilibrée, corps trop léger ! Oh non, enfin une bouche déplaisante ! C'est de la piquette ! C'est bien simple, on dirait le vin de la cantine ! Ah 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 ! Alors là, vous êtes forte, c'est exactement ça ! C'est le vin de la cantine ! Pardon ? Non, il voulait dire qu'il est aussi mauvais que le vin de la cantine ! Ouais ! Voilà ! Vous avez une belle robe, Nancy ! Vous saviez que Einstein aussi, il y allait sur la picole ! Ah bah c'est un frère de la côte ! C'est toi qui me l'a dit ! Non, non, je t'ai pas dit ça ! Ah bon ? Allez, cul sec ! Quand je revois Jean-Guy s'extasier sur sa piquette ! Non mais franchement, quel snobisme ! C'était d'impathétique, c'est fou ! Alors, Nancy ! Vous n'avez rien dit sur le vin tout à l'heure ! En tout cas, le président a adoré ! C'est vous ? J'ai adoré, adoré ! Non mais il est sûr ! Ouais, ouais, ouais ! Et ça, c'est pas du snobisme, ça, non ? Ah non ! Non, non, non ! C'est du carriérisme ! Ah oui, bien joué, oui ! On l'apprend tous les jours ! Faites-moi confiance ! C'est pas le mot, mais... Oh là là ! Tu sais pas quoi ? Non ! Si ! La blondoise du troisième ! La seule qu'allume tout le temps tous les mecs de la boîte ! Marie, couche-toi, là ! Oh bon, je savais pas qu'elle s'appelait Marie, mais enfin bon, là ou ailleurs ! Eh ben, elle est enceinte ! Non ! Mais si ! C'est combien ? Oh bah ça, je sais pas, hein ! Enfin bon, d'un seul mec, hein, je suppose ! Enfin bon, quand même ! Alors, comment elle va, Maéva ? Moff, pas très fort ! Tu sais, c'est jamais évident de perdre un autre cher ! Enfin, faut qu'elle se remette rapidement ! On peut plus bosser ici avec ces gémissements hystériques sans cesse, sans cesse ! Oh là là là, m'en parle pas ! Oh tiens, au fait, tout à l'heure, pendant la pause, elle aimerait prendre cinq minutes pour lui faire ses derniers adieux, et elle aimerait qu'on soit là, près d'elle ! Attends, mais elle va pas nous pourrir la pause en plus ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mais Philippe, un peu d'humanité, enfin ! Elle a besoin d'être entourée ! Oh mais enfin bon, il en a marre de la voir chialer, quoi ! Mais écoute, mais faut-la comprendre, ça a été un terrible choc pour elle ! Bah ça, pour un choc, un chat qui s'étouffe avec des arrêts de poissons ? C'est vrai que c'est con ! C'est vrai que c'est con ! C'est con ! Antistène, nous voilà réunis ici pour te faire un dernier petit coucou ! Trop tôt disparu, certes, mais je me console à l'idée que tu reposes en paix au paradis des chats ! Pour moi, tu étais un ami, un confident, ma famille ! Reprends-toi, mon chaton ! Merci ! Pardon, vas-y ! Je n'oublierai jamais la façon que tu avais de me griffer le dos le matin, d'un air de dire « Alors ça vient, mon bol de lait demi-grémé ! » Ou alors, le jour où tu as fait tes besoins dans mon bain, pour me rappeler qu'il était temps de changer ta litière, décidément, il ne te moquait que la parole ! Allez, sois forte, Maïva ! Et surtout, même toi, vite ! Pour conclure, mon cher Antistène, je voudrais te rendre un dernier hommage en te disant adieu, comme tu l'aurais fait, à ta façon, je peux le faire avec moi ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Sylvain, tu peux déposer la croix ? Oui. Je l'ai faite moi-même avec des ronces ! Antistène adorait ça ! Oh, comme c'est touchant ! Comme c'est cool ! Ne t'inquiète pas Antistène, je garderai toujours près de moi ta va-balle et ton écharpe tricotée mort ! Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons faire une minute de silence en vous tenant la main ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh, des mers ça suffit ! Y'en a marre de cette mascarade ! En plus, il a les bandes toutes moins de ses répugnants ! Moi, je me casse à la cantine ! À midi, y'a poisson ! Ah ! Je te fais pousser du panier, y'a pas d'arabe ! Ah ! Ah ! Ça va, Malva ? Tu tiens un coup ? Oui, petit à petit, je fais mon deuil. J'ai composé un petit refrain en hommage à ton chat. Je te le fais. Quand ton dernier soupir se finit dans un cri que tu te sens très bête en t'étouffant avec une arête ! Que c'est bête ! Que c'est bête ! Antigel ! Dis-donc, franchement, à quoi on pourrait voir qu'il y a autant de différences d'âge entre nous ? C'est vrai ? Ben, à ta coupe de cheveux, à tes cravates aussi, puis à ton appart, à ton boulot, puis à ton langage aussi, tant qu'on y est, à tes câlins, à tes slips, à ton odeur, puis ton parfum, il faudrait que tu le changes, à ta manière de te lécher les doigts quand t'as fini le mois. Non, attends, c'est pas vrai, vous avez pas fait ça dans l'ascenseur quand même ? Ouais ! Mes mots tu sais rien qu'à toi que je peux dire ça ici. Et bien alors là, t'as l'ascenseur qui s'ouvre sur un tandem de mamie, ils ont entendu crier, je te jure, c'est comme si on avait fait un truc immonde. Oh, les vieux sont craignoses quand il s'agit de galipettes ! Ceci dit, c'est loin la gym pour eux ! Ah bah oui, ils ont jamais été jeunes, les vieux ! Eh ouais, ça me rappelle, une fois j'étais avec une meuf sur la plage, tranquille, on était là, et là, il y a deux vieux qui... Attends, on a fait le dernier. Ma meuf, tu veux dire ? Excuse-moi, je me suis pas fait l'idée que vous êtes ensemble. Bisous ma pupus ! Pas devant ma belle-mère ! Oh ! Oh ! Bah, c'est vrai en même temps. C'est bon pour ce soir, tu peux ? Bah je sais pas ! Faut que je demande l'autorisation à mes vieux ! C'est pas gagné, hein ! Tu m'autorises à sortir ce soir ? Non, mais ça va pas, mais pourquoi tu... Ah tiens, je m'y attendais ! Allez, mais c'est un concert de Zen Destroy, c'est super cool ! Dis-lui, Vince ! Ouais, c'est super cool ! Non mais vous êtes pas bien, vous ! Pourquoi tu me demandes ça à moi ? Je suis pas ta mère ! Ouais, mais c'est pareil ! Tu sors avec mon père et pas t'es ma belle-mère ! C'est tout comme que ma mère, hein ! Ah non, 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 certainement pas ! Non, non ! Et puis, je t'interdis de dire ça, d'abord ! Interdire ! Ça, ils savent ! Et pour ce soir aussi, tu m'interdis, j'imagine ? Mais je m'en tamponne les amygdales, je m'en contrefous ! Tu vas demander à papa, enfin, à ton père ! Je veux dire, je me comprends ! On dirait que t'as jamais été jeune, hein ! Vraiment relou, les parents ! Je m'en fous, je vais demander à mon vieux ! J'attends la pupus ! Dis-donc, pour une vieille, je me porte bien ! T'es dur, quand même ! Bon, bref, passe-toi ! Ouais ! Alors, t'as tes galipettes sur la plage, raconte-moi ! Non, non, attends, ça me gêne d'en parler, maintenant ! Mais pourquoi ? Parce que ta petite amie est là, mais tant que chute, elle n'entend rien ! Non, non, c'est pas ça ! C'est juste de parler de cul avec la belle-mère de ma meuf, tu vois ? C'est bizarre, quoi, c'est... Tu déconnes, là ? Tu me fais quoi ? Non, mais moi, le côté parents-copains, c'est pas mon truc, hein ! Excuse-moi, je suis désolé, mais non ! Je t'interdis de dire ça, d'abord ! Ah, voilà, tout de suite, les grands mots, je t'interdis ! Bon, tu la donnes l'autorisation pour ce soir, oui ou merde ? Eh ben, tu me fais chier avec ça, tonton ! Ah, t'es bien comme les autres, hein ! Ouais, ouais, ouais ! Pas cool, les parents ! Dis-moi, ma bibiche, j'ai deux places pour aller au théâtre des Trois-Baudet ce soir, après, je t'amènerai bien dans un restaurant gastronomique, qu'est-ce qu'elle en pense ? Non ! Ce soir, je sors en boîte jusqu'à pas d'heure, je me torche à la gueule avec tout ce que je trouve ! Et si je peux, je me tape un petit jeune, peut-être même deux, tiens ! Et puis après, ben, en rentrant, j'écrase un petit vieux, elle entraîne pas dehors ce soir, papy ! Mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait, moi ? Tu veux pas aller au théâtre, avant tout ça ? Oh, je m'emmerde, à mon standard, tu peux pas savoir ! Peut-être qu'à faire autre chose, avec l'ambition ! C'est important, ça, l'ambition ! Ah bon ? Et toi, t'en as de l'ambition, peut-être ? Moi, j'en ai pas besoin ! Je ne suis pas standardiste ! Je suis secrétaire documentaliste ! Deuxième échelon ! Qu'est-ce que vous faites, Julie ? Euh, je révise mes examens, mais vous inquiétez pas, je fais ça sur mon temps de pause ! Mes examens ? Quels examens ? Je prépare un examen de secrétariat avec les cours du soir. Les épreuves commencent demain, et c'est pour ça que j'ai pris quelques jours de congés ! Vous êtes ambitieux, j'aime ça ! Je le sentais, quand je vous ai engagé, que vous aviez la volonté de gravir l'échelle sociale à l'apport du poignet ! Mais fallait m'en parler, moi, je vous aurais fait cadeau de ce genre de congés ! Ben, je savais pas ! Et ensuite, vous comptez sans doute vous prendre une place ici ! Entre nous, ça ne sera pas difficile ! Il y a tellement de secrétaires démotivés ! Ah ben non, moi, je vais prendre la place de personne, Jean-Guy ! Si jamais j'ai l'examen, j'essaierai de trouver un boulot ailleurs, c'est plus sain ! Et pourquoi vous n'êtes pas bien ici ? Si, mais par rapport aux... Ah ben merci, ça fait plaisir, hein ! Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous oubliez que c'est moi qui vous ai tiré du caniveau de la cité où vous croupissiez ! Ouais, c'est d'ailleurs ce qui vous a permis de me payer une misère sans que je dise rien ! Ma gratte ! Retournez à votre standard ! Vous n'êtes pas encore parti ! Pourquoi vous m'en gardez comme ça, Jean-Guy ? Non, pour rien ! Je me disais que votre insouciance ne vous rendait pas plus laide ! Mon insouciance ? Ben oui, les années passent, maintenant vous faites partie des meubles, et visiblement vous êtes bien comme ça, hein ! Oh, merci, Jean-Guy, c'est gentil ! Mais non, c'est pas gentil ! Je disais ça pour vous remuer un peu, mais c'est peine perdue ! Heureusement, il y a des gens qui ont de l'ambition dans cette entreprise ! Ah bon, mais c'est qui ça ? Julie, par exemple ! Grâce à sa volonté, elle sera bientôt secrétaire ! Il faudra lui faire une place ! D'ailleurs, j'ai dans l'idée que certaines d'entre vous qui sont plus très motivés pourraient y perdre leur emploi ! Vous voyez ce que je veux dire ! Mais enfin, Jean-Guy, vous n'allez pas faire ça ! Je vais me gêner ! Allez, profitez du temps qui vous reste parmi nous, Miss Placard ! Tiens, comment va notre brillante future secrétaire ? Alors, t'es prête pour l'exam ? Tu parles, je suis super à la bourre, je comprends rien ! Je peux t'aider à réviser, si tu veux ! Ah tiens, ouais, je veux bien que tu me fasses revoir l'informatique parce qu'il y a plein de trucs que j'oublie tout le temps ! Alors, comment appelle-t-on le disque central d'un ordinateur ? Le disque dur ? Non, c'était un piège ! C'est le processeur ! Ah bon ? Ben oui, quand même ! Autre chose, sur le logiciel VORD, comment fait-on pour créer un nouveau document ? Euh... Contrôle N ! Bien vous êtes sûr que d'entendre ça ! C'est contrôle Q ! T'es sûre ? Pour moi, tout de même, je fais ça toute la journée ! C'est pas brillant-brillant, hein ! C'est pas si facile que tu le crois de devenir secrétaire ! Ben, j'ai jamais dit que c'était facile, hein ! Allez, on continue, mademoiselle l'ambitieuse ! Tu crois bien, là, toute ma vie ! Ah, notre étudiante ! Alors, cet examen ? Raté de deux points à cause de l'informatique ! Oh, c'est fâcheux après tous ces sacrifices ! Alors, vous restez parmi nous, hein ? Ben ouais, bien obligé ! Tant mieux ! Vous êtes bien à votre standard, hein ! Courez-y, courez-y ! C'est curieux, cette maniche ! Elle est pauvre de toujours bien gravir l'échelle sociale ! Est-ce que j'ai envie de la descendre, moi ? C'est pas bien, mon fils ! On ferait un pâtard et deux à fait ! Oui, mais c'était drôle, mon père, quand même ! Ah, Dion ! T'as vu, ils ont ouvert un institut du V, en face, là ! Et puis, ça cartonne, attention ! Ah, ça me révolte, cette dictature de l'apparence, là ! Bronzé artificiellement ! Faites-vous installer des dents blanches ! Mettez-vous des faux pectoraux, mais enfin ! Non, mais attends, tu l'as pas vu, le reportage à la télé sur le mec qui se fait grossir et allonger le pénis ? Oh, là, hé ! Un truc, mais alors... Oh, là, là, là ! Ça coûte cher, cette opération, là ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Attends ! Ah, bah, t'es là, toi ! T'étais pas assez haut tout l'après-midi, on t'a pas vu ! Oh, non, me dis pas que t'as fait des UV ! Oh, oh, oh ! Ah, ouais ! Eh, qu'est-ce t'en dis ? On dirait qu'il y a un peu David Hasselhoff ? David Hasselhoff, ouais ! T'es exempté dans le parking, c'est K2000, peut-être ? T'es jaloux, peut-être ? Jaloux ? Oui ? Jaloux de cette course pathétique à l'image ? Non, mais ça va pas pour ressembler à ces connards de série américaine, merci ! Moi, je privilégie le fond à la forme ! Oui, bah, ouais, c'est normal, t'en as pas de forme ! Hein ? Puis tu ferais bien de faire des efforts parce que t'es blanc comme une merde de laitier ! Ils font des tarifs super intéressants pour le CE à Soleil Land ! Quoi ? Oui, en tant que président du CE, jamais je ne foutrai les pieds là-bas, tu m'entends jamais ! Bon, bah, tant pis, je vais l'annoncer à Clara, hein ! C'est elle en bikini, là, sur le programme, ça va lui briser le coeur, hein ! C'est son coeur, là ? Ouais ! Enfin bon, ouais ! C'est la patronne du salon, hein ! Ouais ! Ah ouais ! Si, ça fait naturel, hein ! Parce que chez elle, y a rien de naturel, en revanche ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, c'est bien fait aussi, hein ! Clara ! Clara ! Bonjour ! Bah, dis donc, t'as eu le temps, hein ! Ça fait deux plombes que t'es parti ! J'ai pris le forfait spécial Asie ! Pas brûle dans le dos et tout ! Détendez-vous, détendez-vous ! Comme dit à Clara ! Je me suis un peu trop détendu, si tu vois ce que je veux dire ! T'as pété ? Non, j'ai eu la gaule, imbécile ! Enfin, elle a rien remarqué, c'est bon ! Ah ouais, bah, t'étais sur le ventre ! Non, sur le... Oui, sur le ventre, sur le ventre ! Bon, bah, j'y vais, hein ! Parce que moi, j'ai pris le forfait Orion++ ! Ah ouais ! Il est très chaud, tu vois ! Hi, Fred ! Oh non ! Oh, Bernard Montiel ! Quoi ? C'est un rebelle, Bernard Montiel, maintenant ! Bon, bah, ça suffit, maintenant, Fred, c'est bon ! Ah non, mais j'hallucine ! Mais tu l'as laissé t'épiler les jambes ! Mais je me suis laissé entraîner, voilà, c'est tout ! En même temps, ça m'a permis de mieux comprendre les femmes, figure-toi ! Eh bah, super ! On va devenir vraie copine ! Tu veux que je prête mon rouge ? Je te trouve un peu réac sur ce coup-là ! Si j'ai envie d'assumer ma part de féminité ! Et puis, je te dis, j'ai mieux compris la souffrance de l'épilation pour les femmes, voilà ! Surtout le maillot ! Alors, ça... Quoi ? Si t'es compris dans le forfait, j'allais pas le gâcher ! Oh non, mais t'es vraiment ridicule ! Bah, moi, je me plais comme ça, voilà ! Eh bah, parfait ! Comme ça, tu pourras te faire l'amour, parce que ce sera sans moi ! Je préfère mon compte, t'es viril, hein, c'est ça ? Oui ! Bon, bah, d'accord, j'irai plus ! Puisqu'on en est au truc intime, là, quand... Comment tu le trouves, mon... Intimus ? Je le trouve pas toujours, Hervé ! Bon, je déconne, oh ! Mais de toute façon, là, tu vas bien le voir, j'ai défriché le terrain autour ! T'es déjà revenu, toi ? Bah, oui, cette fois, c'est Clara qui s'est détendue ! Non, me dis pas qu'elle a pété ! Non, elle a eu la gaule ! Clara, c'est Patrick, en fait ! Patrick ! C'est pas possible, tiens ! C'est super bien fait ! Oh, t'aurais vu le machin ! Oh, c'est fou, ouais ! T'as vu ? Avec l'ancien et nouvelle technologie, bientôt, ils pourront t'intégrer le portable dans ton crâne ! Merci ! Non, c'est pas possible ! Attends, regarde, mon portable, il est beaucoup trop gros ! C'est un vieux modèle ! Non, mais t'en fais pas, toi ! Même avec ce modèle, il y aura de la place ! Oh, ça me rassure, ce que tu dis ! Je sais, ouais ! Oh ! Ah bah oui, bah, avec un chapeau, ça passe ! Ça fera un peu, mais bon... Jean ! Oui ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu devais m'envoyer la liste des nouveaux fournisseurs, j'ai toujours rien reçu ! Je te l'ai envoyé ce matin ! Par fax ? Non, par mail ! Ah bah moi, j'ai rien reçu ! T'aurais dû me demander confirmation ! Je t'ai laissé un message dans ton portable ! Ah bah oui, mais je l'ai oublié, mon portable ! T'aurais dû m'appeler sur le fixe ! Mais c'est ce que j'ai fait, mais t'étais toujours en ligne ! Alors du coup, j'étais obligée d'appeler Philippe ! Bah, il m'a rien dit ! Bah, normal, je l'ai pas eu non plus, t'étais toujours en ligne aussi ! T'as essayé le fax ? Bah non, son fax est en panne ! Mais pas le mien ! Bon bah ok, je t'envoie un fax pour que tu me confires la réception du mail ! Hein ? Jeanne ! Oui ? Je viens de te dire que je l'ai pas reçu, ton mail ! Oh, quel problème ! C'est vrai, ça ! Plus insoluble que de l'aspirine ! Jean ! Tu as mangé ton mail ! Oh ! Mais il y a un impolérable, mon imprimant THS ! Bah, imprime-le sur celle de Philippe ! Bah, c'est ce que j'ai voulu faire, alors je lui fais passer ton mail ! Mais il n'a pas reçu ! Il y a un bug avec les mails ! Bah, écoute, ce que tu fais, c'est que tu le mets sur une disquette et puis tu l'imprimes ailleurs ! Et puis voilà ! Tu penses bien que j'ai anticipé ! C'était pour t'en occuper ! Ok, je te l'imprime et je te le fax ! En revanche, je te rejetterai en RTF, hein ! Tu as de quoi le lire ? Bah non ! C'est vrai, ça ! Bon, alors, je t'envoie le logiciel par mail ! Mais il n'y a pas un bug avec les mails ! Ah oui, c'est vrai, mince ! On s'en sort pas ! Oh là là ! On nage en pleine migraine, hein ! L'horreur ! Colchic dans les pré-fleurissages... Ah, tu tournes bien, toi, mince Colchic, là ! Ça fait trois jours que j'attends la liste des nouveaux fournisseurs ! Qu'est-ce que tu fous, Maëva ? C'est en train de se régler, Jacques s'en occupe ! Oh là là ! Ça y est, ça y est, c'est imprimé ! Tu peux l'avoir ? Bah, attends une minute, je vais à peine de la faxer à Maëva ! Mais pourquoi tu l'as faxée ? Pourquoi tu l'as pas posée sur son bureau, une en face du tien ? Je vais te la chercher ! Bon, bah, tu me la ramènes ! Ah bah non, je te la faxe ! Mais pourquoi tu me la fax, je suis là, bon sang, ramène-la moi ! Sois modernervé ! Les nouvelles technologies sont là pour nous faire gagner du temps ! Mais oui, exactement, elle a raison ! Avec ces nouvelles machines, ça va beaucoup plus vite qu'on le pense ! Plus vite que vous pensez, il n'y a pas de mérite, c'est sûr ! Je suis drôle, hein ! Allez, au boulot, putain ! Faut dire qu'aussi, ils font chier avec leurs nouvelles technologies, là ! Bientôt, pour acheter un tam, t'auras la honte comme un puceau qui achète des capotes, là ! Bah, il y a des distributeurs, maintenant, tu sais ! Ah, ça dépend des pharmacies, Jeanne, c'est parfait, ça ! Oui, bah, évidemment ! Bah, attends, les tam, faut pas les acheter à la pharmacie ! Non mais, Hervé, franchement, des fois, je me demande... Si, je me demande... Eh, dis donc, trois palettes devant ton burlingue, là, c'est plus possible ! Ah, ça, c'est le nouveau track du CFDS ! On a décidé de bouleverser le code couleur ! Cette année, c'est sigle jaune sur fond rouge ! Ça a pété, mon pote ! Ouais, bah, jaune et rouge, excuse-moi, mais ça dégueule ! Ouais, t'inquiète ! Ça accroche l'œil ! Ouais, bah, jaune et rouge, ça dégueule ! Je suis désolé ! Ouais, c'est vrai que tu t'y connais, toi ! Rappelle-moi un petit peu la couleur de ton papier peint ! Lequel ? Celui du living ? Le motif cascade ? Voilà, ça dégueule pas, ça ! Bah non, c'est fluide, hein ! Ça dégueule pas ! Ça fait juste dégueuler, quoi ! Bah, excuse-moi, Jean-Marc, je trouve le slogan un peu poussif ! Bah, la direction du syndicat a trouvé le tien trop dur ! Le comité extraordinaire a opté pour un compromis ! Mais quoi, le comité extraordinaire, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est moi qui m'occupe du directionnel, non ? Bah, plus maintenant ! La ligne que tu représentes au syndicat a été mise en minorité ! Première nouvelle ! Bah, t'en veux une deuxième ? Je t'écoute ! Ce même comité extraordinaire a décidé de suspendre tes responsabilités en tant que secrétaire de sélection ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce comité extraordinaire, là ? C'est un tribunal révolutionnaire ou quoi ? Et d'où je suis suspendu, moi ? En quel honneur ? Bon, il s'agirait plutôt de déshonneur ! T'as pas une petite idée, non ? Oh ! Au CFDS, on a remarqué que la fabrication de nos tracs nous revenait bonbon, hein ? Plutôt salée, la note de ton imprimeur ! Ah bah, si c'est que ça, vous avez qu'à trouver moins onéreux, hein ? Y a pas de problème ! On a trouvé ! Voilà, c'est qui ? Ton imprimeur ! Il est tombé sur le cul quand on lui a présenté le tarif qu'il était supposé nous demander ! Il est gonflé ! Ouais, c'est toi qui es gonflé, oui ! Putain, se faire entuber par un propre camarade, c'est la fin de tout ! Je sais pas comment tu fais pour te regarder dans une glace ! Mais enfin, c'est une cabale, Jean-Marc ! Voyons ! Quelqu'un instrumentalise cet imprimeur pour me nuire ! Pour me discréditer, Jean-Marc ! Oui, bah alors, tu as deux solutions, hein ? Soit tu rembourses et on écrase le coup auprès des adhérents... Ou bien ? On t'excommunie, on traîne au pénal ! Je crois que j'ai réfléchi ! Tu l'as aimé, je pense ! Je sais pas ce qui m'a pris, Jean-Marc ! Peut-être cette maîtresse qui me coûte si cher ! Oh, la folie des femmes ! T'as perdu notre estime, Hervé ! Je t'en prie, non ! Que t'abuses ta direction, on trouvait ça plutôt réjouissant ! Et je le fais bien ! Mais enfin, se goinfrer sur le dos des syndiqués ! Honte sur toi ! Oui, oui, je sais ! La pression ici, c'est difficile ! Donnez-moi une deuxième chance, je vais faire le chèque ! Oui ! La mise sous presse de nos catalogues est bloquée ! Je vous présente Jean-Marc, un camarade syndiqué ! Oui, bonjour, monsieur ! Les ouvriers de notre imprimeur lui font encore des misères ! Vous n'auriez pas dans votre carnet d'adresse un imprimeur compétent ? Euh, là... Vous savez, je sais, vous vous sentez solidaire les ouvriers du libre ! Combien ? Ça commence à faire beaucoup ! Pardon ? On pourrait pas passer tout de suite à la troisième chose ? Bah alors ! Combien ? Mon Dieu ! Mais je sais pas, moi, je... Je double ! Mais je double quoi ? Non mais ça va, Hervé ! Ah non, 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 j'insiste, Jean-Marc ! Je tiens à ce que le syndicat sache que je fais amende honorable ! Regarde ! Eh, la gueule, hein ! Oui, non mais attends, il est habillé à l'ordre du CFDS, là ! Ah oui ? Fais-en à mon nom, plutôt ! Ah, d'accord ! Ah, d'accord ! Et c'est qui le mec qui prend ma place à la section ? Devine ! Et me fais pas la morale, s'il te plaît ! Et je mets quoi comme nom, alors ? Jean-Marc, 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 Cervaine, Jean-Marc, Rosemary, Jean-Marc, l'enculé ? Bah, essaye Jean-Marc Dumont ! Tu iras loin, toi, hein ! J'ai commencé pareil, moi ! Ouais, je sais ! Non, l'idée, c'est de souder le team, tu vois ? D'apprendre à compter sur les autres dans des situations extrêmes, tu vois ? Vous serez par doublettes ! Alors, il y en a un qui a une boussole, l'autre a le plan, il faut répondre à des énigmes, il va falloir crapahuter en forêt, on communiquera par cibille... Non mais attends, t'as beau te démener, Serge, je vois pas pourquoi, j'irais me rouler dans la boue avec un Rémi Garène qui est tout neuf ! C'est une course d'orientation, quoi ! Regarde, il y a déjà Maëva Sylvain... Il y a Sylvain ? Oui. Bah... bah... Bah alors c'est une chasse à l'âme, pourquoi tu le dis pas plus vite ? Hein ? Hé, Bébert ! Ouais, ouais, je suis déjà prêt, moi ! Ah, t'es déjà prêt ? Ouais, tu m'as inscrit, j'ai une tenue pour toi dans mon bureau ! Tu m'as inscrit, là ! Comme chrono, Serge ! Bravo, Sylvain ! T'es le premier à boucler le témoin numéro 3 ! Maëva est avec toi ? Oh, négatif ! Elle s'est foulée la cheville dans la forêt de Pouilly le Vieux ! J'ai dû l'abandonner ! Bon, c'est pas grave ! Troisième avis ! Je suis où tu vas par besoin, là où la fontaine jaillit et où le pain des Landes embaume ta solitude ! Je te laisse réfléchir, je vous attends au point d'arrivée ! La fontaine ! C'est les water ! Pour les pinceaux joyeux et pipi ! Ouah ! Enfin, tu vas quand même pas me mettre ça sur le dos ! Mais quoi, sur le doti, alors ? T'as perdu la boussole, t'as perdu le plan ! Et maintenant, Sylvain, ils volent vers l'arrivée à tous les coups ! T'es con de m'entend ! Et le parchemin ! Oh ! Les chacales, miteux ! Non ! Vicieux, les chacales ! Vicieux, les chacales ! Mais où tu vas ? Regarde-le ! Regarde-le ! Regarde-le ! Regarde-le ! Ok, Jean-Claude, je vais aller ! C'est un outil un peu saigné sur le parchemin, mais c'est bon. Regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Laisse à ta droite l'étoile du berger et chemine vers le Levant. Encore l'étoile du berger ? Mais il nous fait chier, Serge, avec ses mots à la con, il peut pas parler franche ! Regarde-toi ça ! Et cherchez pas à le récupérer ! Surtout toi, Hervé ! Parce que sinon, je me tranche la gorge avec ton coupe-papier, tu seras bien embêté pour expliquer ça à la police ! Bon, calme-toi, Sylvain, ça n'est qu'un jeu, s'il te plaît ! C'est plus qu'un jeu pour moi, Hervé ! J'ai promis à Maéva d'aller jusqu'au bout ! Je sais, je sais ! Sylvain ! Si tu savais tout ce que j'ai enduré ! J'ai été poursuivie par un mulot ! J'ai dû grimper dans un arbre ! Maintenant ! Je devrais pas trop m'avancer, mais j'ai quand même la sensation qu'il s'agit d'un lieu ! Oui, c'est vrai, il y a écrit « Je suis un lieu », ça doit être ça ! En fait, plus clair, c'est décrit en toutes lettres, Jean-Claude ! Et alors, aussi bien ça peut être un lieu, un lieu à poisson panée, par exemple ! Et c'est bien là le nœud du problème ! Ouais, j'en connais un autre de nœud, et c'est bien mon problème ! Faut des pinceaux joyeux ! C'est le moment de chanter, les pinceaux ! Ils sont partis... Mais putain, tu pouvais faire la... Mais quoi, je sais pas ! Mais vous voulez que j'ai recrouvé l'énigme ! Putain, l'escalier ! Allô ! Allô ! Oui ! Allô ! Allô ! Bonjour, Ségouré ! Le point d'arrivée est en plein terrain militaire ! Je répète, en plein terrain militaire ! Et ils viennent de commencer les manœuvres ! J'espère que personne n'est en chemin ! Euh... Je... Je ne crois pas, euh... Par ma connaissance... Je confirme, Sergio, c'est bon, on est tous là ! Bon, super ! Un art d'autant, là ! Sylvain ! Tu prends le chemisier blanc de Maéva, tu le mets au bout d'un bâton et tu fais comme si c'était un drapon blanc ! Tu m'entends ? Non mais ça va faire tête ! Tantouche ! Négatif, Sergio, je ne veux pas ! Eh ben, eh ! T'as qu'à prendre ton slip, voilà ! Mais j'ai eu très peur, il est plus blanc, mon slip ! Oh non ! Je crois qu'on est repéré ! Oh putain ! Ah ouais, alors là, il y a forfait ! Non mais on a gagné, là ! Bon, allez ! Je vais ouvrir ça dans mon bureau ! Désolé, allez, Luce ! Attendez, au moins on partage ! Oh ! T'as vu ça ? T'as vu ça ? T'as vu un genre de connerie, hein ? Ben ! Tu sais que mon cousin, il est sorti avec Gladys, là, quand elle est devenue Miss Faitri-le-Pinson ! Non ! Ouais ! Pendant un an ! Puis après, il la supportait plus, il l'a plaqué ! Oh, c'est pas vrai ! Elle avait pris la grosse tête, évidemment ! Là, non ! Un gros cul ! Oh ! Ah ouais, ça, c'est encore plus pire que tout, ça ! Ah bah ça, elle a Miss avec un gros cul, hein ! Ça intéresse plus personne ! Ah ouais ! Une seconde ! Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Claude ? Ah, la cravate ! Oh, c'est rien ! C'est de la sauce sauvage et une fettuccine ! Ah ouais, t'as vu les motifs ? Ah ! T'y touches pas, c'est pas cher ! Oui, je t'aime, oui ! Oui, je t'aime, oui ! Hey ! Oui, la cravate ! Yes, tonight ! Qu'est-ce que c'est que ce costard ? Tu t'es cru au soirée de l'ambassadeur, ou bien ? Bah, c'est un ceruto, Hervé ! Oh, j'ai envie de... Eh oui ! Terminé, Rémi Garène ! C'est trop vulgaire pour moi, ça, maintenant ! Voilà, toi, t'as vendu un paquet de C14 et tu te la pètes, t'en peux plus, là ! Mais c'est quoi ? C14. Ah ouais, C14 ! Oh, c'est loin pour moi, ça, C14 ! C'est que j'ai changé de planisphère, Vévert, maintenant ! J'ai parti de la G7 ! Quoi, quoi, la G7 ? De quoi tu parles, là, Jean-Claude ? Dis-le-moi ! Ouais, tu connais, Cassandra ! La vedette de la Réal-TV, enfin, la télé-réalité, si tu préfères ! Oui, oui ! Et bah, Cassandra, je l'ai bourré ! Il est con ! Il est con ! Et ça, c'est quoi, du bout de vaut ? Oh, vache ! C'est elle, là ? Ah oui, et puis, tu peux y aller, hein ! Ça, c'est du vaut élevé sous la mer, hein ! Elle est où, sa mère ? Et bon, tu flippes pas, parce qu'ils t'ont flouté le visage, mais on te reconnaît, quand même, on voit le genre de la foot ! Ils ont qu'à me mettre pleine page la prochaine fois ! Ça sera une bonne façon de l'annoncer à Véro, elle le découvrira chez le coiffeur ! Comment ça, la prochaine fois ? Tu vas la revoir, Cassandra ? Bah, attendez, ce soir, je monte à Paris, on va vivre ensemble, hein ! Non ! Bah, ouais ! Mais comment c'est arrivé, cette histoire ? Bah, tu te souviens pas, le 12, elle est passée à Bagnon-le-Vaseux ! Oui, oui ! Tu sais, y'avait le salon du Licorue ! Oui, oui, oui ! Bon, bah, voilà, elle faisait une animation commerciale sur la poire ! Moi, j'ai attaqué bille en tête, tu vois, j'avais pas reconnu, moi ! C'est ça qui a dû lui plaire ! Mais qu'est-ce que tu lui ai dit ? Bah, j'ai joué poète ! Je lui ai dit, euh... C'est normal que vous représentiez la poire, vu que vos seins sont en forme de poire ! Tu l'as serré avec ça ? Bah, ouais, quasi ! Après, j'ai rajouté ma boîte secrète, 10 camions ! Camions ? Poète-poète ! Ça, ça l'a fait marrer, c'était gagné ! Je l'ai vu la dernière fois dans l'émission de Castaldi, le grand cul, avec Franck Dubosc, qu'elle a eu deux ! Ah ouais ? C'est l'équivalent du sachet de thé, quand même, deux ! Ah bah, c'est sûr, elle a pas la source infuse ! Ça, tu aurais dû le dire, c'est marrant, ça ! C'est pas mal, ça ! Et puis, je vais te dire un truc ! Elle a pas volé sa réputation, la Cassandra ! J'ai été obligé de demander grâce, mais bien, j'en pouvais plus, moi ! Jean-Claude ! Jean-Claude, je rêve ou c'est toi, là, dans le journal ? Parce que, bon, t'as le visage un peu brouillé, mais les costumes, les chaussettes blanches et tout ! Ah ouais ! Écoute, j'avoue, je peux être coupable ! Oui, j'ai couché avec Cassandra ! Oh ! T'as couché avec Cassandra ! Oh ! Oh ! Ouais, ouais ! Ça y est, ta femme, elle va être au courant, parce qu'avec Jeanne... J'en ai rien à foutre, je pars lui dans la jet set, les verts ! Oh, s'il te plait ! Dédicace-moi le journal, là ! Alors, tu marques pour Jeanne, de la part de Jean-Claude, celui qui a couché avec Cassandra ! Rien, il y a deuxaines, hein ! De la part, c'est un, plusieurs mots ! Ouais, ouais, ouais ! T'as encore fait un retage dans la jet set, toi ! Il... l'écoute pas, il est... il est jaloux ! Jaloux ? Jaloux de quoi ? Jaloux de... Putain, c'est vrai, je suis jaloux ! J'ai dit Cassandra ! Ouais ! C'est pas possible ! Oh, lui, arrête de jendre, Jean-Claude ! C'est mort, elle t'a pas plu depuis une semaine ! Cassandra, pourquoi tu m'appelles pas ? Un petit coup de fil, Cassandra ! Jean-Claude, il parle de toi et de Cassandra dans le journal de cette semaine, mais je sais pas si tu dois le lire ou pas... Mais non, 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 mais moi, je vais le faire, moi ! Alors, ça va pas être si terrible, exclusif pour voir... Ah, voilà, la star sulfureuse d'éclat. En prenant, j'ai vraiment touché le fond, c'étaient les heures les plus noires de ma dépression, j'ai même couché avec un VRP mono-testiculaire... Il s'appelait Jean-Claude... Il a été mon plus mauvais amant ! Il est bien à la fin ! On parle de moi, là ? Oui ! Tiens, je te laisse... je vais te donner un coup de fil ! Ben voyons... Dis-moi le verre, tu crois que quand on a des responsabilités, on est obligé d'être corrompu ? Enfin, je veux dire, tellement c'est tentant de s'en mettre plein les fouilles ! Non, tu rigoles, on a un certain nombre à faire notre boulot correctement, sans se sentir obligé de taper dans la caisse ! Oui, je veux dire, sérieusement ! Sérieusement ? Ouais ! A titre personnel, j'en sais rien, ça ! Non, faut être honnête ! Pourtant, on a netteté ! Intellectuelle ! Chapeau mouflot... Qu'est-ce que c'est ça, chapeau mouflot ? Eh, Harvey, c'est la cinquième corbeille de flower, là ! Ils peuvent pas offrir du champagne, comme tout le monde ! En plus, elle pue ses fleurs, là ! Je les sens d'ici ! C'est vrai que c'est la fouette, hein ! Bon, que j'en fous ! Tu me mets à la poubelle ! Non, non, non ! Tiens, tu les distribueras aux filles ! Faut savoir partager, question de tact ! Par contre, le chambre, tu me le charges dans la caisse, et vite ! Ok, d'accord ! Et les caméscopes, la numérie, j'en fais quoi ? Tu les mets sur mon bureau, à côté des DVD ! Et puis, tu te prendras une petite cassette, comme ça, ça me fait plaisir ! Et puis, un Game Station, là, je m'en sers pas ! Oh, c'est martel ! C'est trop cool ! Bon, ben, c'est pas parce que c'est légal qu'il faut traîner dans les couloirs ! Alors, dépêche-toi, s'il te plaît ! Fille ça, Feignasse ! Ok, boss ! Eh, discretos ! Oui, discretos ! Alors, moins fort, justement ! Ouais, moins fort, justement ! Ok, lourd ! Oh, non, j'en suis lourd, mais alors... Les écrans plats en veux-tu ? En voilà ! Les métascopes, je suis au top ! Faut la bouffe ! Faut la bouffe ! Faut la bouffe ! C'est qui, ça ? Digix ? Oh, elle est rage, c'est-à-dire ! Bon, tu me vires la carte et tu poses tout ça dans le bureau de Fred avec un petit mot d'amour. Et le caméscope, là, dont le zoom marche pas, tu lui mets aussi, elle va m'adorer. C'est loin, mais j'ai cru... Oui, oui, je sais, mais c'est pas fini ! Il reste 3 caisses de foie gras et de saumon dans le couloir. Alors, tu les charges dans la voiture et fies ça. Et après, à toi, les jeux vidéo ! Hé, hé, hé ! Eh, Tanguy ! Ils vous ont gâté, vos fournisseurs, hein ! Oui, regardez ! Des polos, des calendriers... Si, j'ai eu des fleurs ! Mais je les ai donné aux filles, question de tag, vous me connaissez. Oui, bien sûr ! Voilà ! De toute façon, les cadeaux fournisseurs, c'est légal, hein ! J'ai aucun compte pour vous rendre ! Voilà ! Non, mais je me disais que ma paroisse assez pauvre et que j'aimerais leur faire goûter du champagne, du foie gras, et puis filmer leurs enfants avec une caméra numérique ! N'insistez pas, vous n'aurez rien ! Les cadeaux fournisseurs, c'est statutaire ! Vous avez la paie, moi j'ai ces petits gages d'amitié, ok ? Ça vous ennu, que j'ai des amis ? Non, non, c'est très important, les amis ! Vous appelez ça trafic, j'appelle ça générosité ! À plus tard, Jean-Guy ! À plus tard ! Connard ! Oh, les journées qu'il y a de fournisseurs, ça me tue, les gens, moi ! Ah, oui ! Ça doit être l'émotion ! Vous avez le centre de l'amitié, à votre demande, j'ai invité tous les tâches pour qu'ils profitent de la générosité de vos fournisseurs ! Comment ça ? Mais moi j'ai rien dit, quoi, ma demande ? Ah bon ? J'ai du mal comprendre ! Vous allez pouvoir annuler vous-même, ils arrivent ! Oh, merci, monsieur ! Je t'adore ! Il paraît qu'on va avoir droit à un buffet, la grande classe, merci, hein ! Au nom de tous, je tiens à vous remercier pour cette petite surpatte ! Allez, les autres nous attendent en salle de réunion ! Je vous rejoins, je termine mon café ! Pourrais-tu ! On fait 50-50 sur le champagne et le foie gras ! Et je veux le caméscope pour sceller le contrat, sinon je vous annonce aux autres ! Ils sont gourmands ! Très, très gourmands, je sais ! Vous me l'opérez, Jean-Guy ? Euh, ma chérie, j'ai un petit problème de garantie sur le caméscope ! Fred, t'es où ? Je vais faire une de ces bombes, moi ! Oh, Jean-Claude, je pensais à toi ! Et on sait quoi pour toi, un voleur ? Question comme ça ! Eh ben, c'est un mec qui prend un truc qui est pas lui, puis qui le met dans sa poche ! Exactement ! Mais ça, c'est plutôt un débrouillard ! Un voleur, c'est la même chose, sauf qu'il se fait choper ! Les clés de ma voiture, s'il te plaît ! Pardon ! Oh, ben tiens, ça, ça doit être des clés sauteuses ! Les fameuses ! Bécile ! Bécile ! Bécile ! Bécile !